Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 octobre, j'espère que vous allez bien, on va aller voir ensemble les énergies pour cette première, officiellement, semaine du mois d'octobre, on va aller voir ça, les messages à entendre, amis poissons, on va prendre celle-ci, Lorsque je suis connecté à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers, peut-être des résidus, de grosses énergies de la pleine lune, amis poissons, on va regarder le dos de deck, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Alors, on se connecte à sa joie, ça demande quand même un effort en conscience, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de se poser pour apprécier, ressentir tout ce qu'il peut y avoir de positif dans le moment présent, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous ressentez, garder ces énergies de joie. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis poissons, l'exercice associé pour cette semaine du 2 au 8 octobre, pour ceux qui ont envie de travailler les énergies, amis poissons, 2 au 8 octobre, l'exercice, la guérison et la conscience, en pleine conscience, cette semaine, soyez vraiment bien ancrés, faire des bonnes séances de méditation, de pleine conscience. Et on a la guérison, amis poissons. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Et là aussi, c'est intéressant pour ça, d'être vraiment à l'instant T, à l'instant présent, pour entendre ce que notre corps a à nous dire. Alors là, c'est un message pour les poissons qui ont des rendez-vous médicaux un peu en retard. C'est le moment, ne vous oubliez pas, vous serez soutenus. On va aller voir l'énergie, la justice. Oui, il peut même y avoir des résultats médicaux intéressants qui vous apporteront des réponses ou un bilan important. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis poissons. Il y aura un résultat aussi pour certains au niveau de la santé. Si vous n'avez pas vraiment, si vous avez tiré sur la corde, poussé le bouchon, il y a toutes les expressions qui amènent à ce, vraiment à un niveau d'usure. Là, cette semaine, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. On va aller voir l'énergie majeure, amis poissons. La force. Bon, alors, et tempérance. Alors là, ça fait quand même, il y a aussi cette notion de guérison. Amis poissons, donc occupez-vous de votre santé. Et cette semaine, ça sera, je pense, assez important, au moins pour la suite, pour vous préparer aussi au frima de l'hiver qui s'annonce. C'est peut-être le moment de commencer à mettre en place des choses pour être totalement opérationnel cet hiver et ne pas se laisser surprendre par certains virus. La force, de manière beaucoup plus générale, c'est l'idée quand même d'arriver à garder la juste maîtrise de vous-même, d'une situation, le juste équilibre. D'avoir vraiment cette capacité à entendre aussi ce que votre corps vous dit, sans avoir peur de ce qu'il vous dit, sans partir en courant, sans être dans le déni. C'est-à-dire juste d'accepter ce qui est, ce qui rappelle aussi cette notion de pleine conscience, de travailler cette pleine conscience pour vraiment avoir la vision juste de la situation et non pas ce que ça produit chez vous, comme peur, comme envie, comme qui vous sortirait un petit peu du juste milieu. Voilà. Et là, je pense que vous avez vraiment besoin de reprendre un juste milieu, de revenir au juste milieu. Amis poissons, on va aller voir. Amis poissons, on va aller voir. Amis poissons, on va aller voir. Amis poissons. Et le diable dans le bon sens. Ah ! Et l'impératrice. Donc vous essayez, je pense, de faire quelque chose de plutôt intéressant. Alors le diable dans le bon sens, c'est pas mal parce que vous acceptez cet état de fait. Vous connaissez votre petite faiblesse qui vous perdra, vous arrivez à faire avec, vous arrivez à vous comprendre au niveau de ses fonctionnements, ce qui revient aussi à l'énergie de la force. Si vous savez dans quoi vous avez tendance à sauter de plein pied, parce que c'est votre fonctionnement, parce que c'est ce qui vous fait avancer, parce que c'est ce qui vous stimule, d'en avoir conscience vous permet de maîtriser aussi cette situation et de ne pas vous laisser envahir et totalement déborder par cette pulsion, par cette façon de faire qui est un fonctionnement qui vous est propre, qui n'est peut-être pas propre à tout le monde, les gens ne sont pas forcément ok avec ça, donc vous aurez peut-être en face de vous des gens qui vous diront là vraiment c'est un peu bizarre, mais si vous vous fonctionnez comme ça, c'est comme ça que vous fonctionnez, vous le savez, si vous l'acceptez, vous le maîtrisez, avec l'impératrice, c'est ce qui fait vraiment plus que votre charme, c'est ce qui fait que vous êtes capable de faire des choses dans la vie. Quand même un petit souci, donc il y a une très bonne énergie de 10 de denier, donc vous êtes concentré sur du concret, du matériel, du professionnel, le méga clan, vous pouvez vous appuyer peut-être aussi sur ce clan familial, professionnel, sociétal, c'est d'importance pour vous, c'est central, vous voulez pérenniser, faire fructifier, avoir des acquis, que ce soit constructif, etc. Sol bémol effectivement, c'est ce valet d'épée, alors peut-être au niveau de l'information, des informations peuvent vous arriver qui peuvent être un petit peu contrariantes, c'est peut-être par des communications que vous allez être contrariés, par des difficultés à dialoguer avec les autres, ou à entendre ce que les autres ont à vous dire aussi, ça, ça peut être un petit peu compliqué pour vous, un petit épisode, un petit couac comme ça, qui pourrait vous faire surréagir, des petites critiques peut-être, qu'on pourrait vous faire aussi, on va aller voir, émotionnellement, Amis Poissons, pour cette semaine du 2 au 8 octobre, Amis Poissons, Semaine du 2 au 8 octobre, Amis Poissons, Amoisement, sentimentalement, parlant, émotionnellement, le jeu a sauté sur mon cœur, Reine d'épée, avec une reine de denier, mais vraiment la tête sur les épaules, cette semaine, pour vous, 10 d'épée, sur un valet d'épée, avec quand même l'idée d'un nouveau, d'un nouvel engagement, personnellement, vraiment pour vous, d'une petite promesse que vous vous faites, je pense, et le chariot, ça avance, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, en fait, là, il y a un fonctionnement chez vous, qui a pu peut-être, effectivement, à certains moments de votre parcours, de votre vie, de vos expériences, poser des problèmes, parce que ce n'était pas maîtrisé chez vous, maintenant, avec l'expérience, le contrôle de la situation, de ce que ça vous fait, un petit peu plus de recul, cette chose-là est toujours existante, mais vous conscientisez que c'est aussi un moteur chez vous, et que ça vous donne aussi l'impression d'avancer, c'est comme ça que vous créez, c'est comme ça que vous avancez dans vos projets, c'est comme ça que vous avez l'impression de faire quelque chose d'intéressant, donc le seul souci, c'est ce valet d'épée, avec cette 10 d'épée, qui vous rappelle peut-être ce fonctionnement-là, quelqu'un vous rappelle peut-être que vous faites des choses que les autres ne font pas, que ça ne se fait pas, que vous avez déployé beaucoup d'énergie sur un sujet en particulier, et vous vous rendez compte que là, vous êtes vraiment arrivé au bout, donc vous lâchez tout, vous lâchez l'affaire, et c'est comme ça que vous fonctionnez aussi, c'est-à-dire que tout à coup, vous êtes peut-être du genre à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous contenez, vous contenez, vous contenez, et puis, à un moment donné, sans que les autres, finalement, ne comprennent pourquoi, alors que vous, vous savez très bien pourquoi, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, et qui pourrait être anodine, finalement, chez vous, et la fin ultime de ce que vous pouvez mettre en énergie dans une situation, et pour vous, c'est terminé, 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 et ça, c'est clair, c'est comme ça peut-être que vous fonctionnez, et vous passez à autre chose, on a un as de coupe, un quatre de bâton, vous vous engagez de toute façon, de manière positive sur autre chose, avec le chariot, vous avancez, vous avez vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose, peut-être aussi sur des communications qui, de base, ne sont pas extrêmement positives, mais vous, vous savez gérer, vous avez pu gérer la situation, c'est comme ça que vous faites, et c'est ainsi, c'est très bien. On va aller voir, matériellement, concrètement, amis poissons, vous pouvez quand même recevoir une information qui vous met un petit coup, c'est ce principe de goutte d'eau qui fait déborder le vase, et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous avez peut-être ce fonctionnement-là aussi, amis poissons, il faut vraiment vous mettre jusqu'au bout du bout du bout du bout de la corde usée avant qu'elle craque, il faut que cette corde craque ou qu'elle soit à deux secondes de craquer pour que vous puissiez vous lancer. Peut-être que vous êtes du genre à attendre le dernier moment avant d'y aller, mais en tout cas là vous y allez. On va aller voir, matériellement, concrètement, amis poissons, matériellement, concrètement, amis poissons, sur cette semaine du 2 au 8 octobre. Le diable, à nouveau, avec une 9 d'épée. Le roi de bâton, avec une 5 d'épée. Il peut y avoir quand même un petit conflit, mais il serait vraiment question de prendre des décisions par rapport à ça. Et la 4 de bâton, on s'engage. On s'engage à faire des choses. 4 de denier, c'est stable. Ensuite, on arrête avec les regrets, la culpabilité, tant pis, les choses ont été jusqu'au bout de toute façon. Alors, ce système d'attachement, on voit qu'on a une reine d'épée, on a un roi de bâton, on a le chariot, on a un mental focusé, on a la force. ce sujet d'attachement, ce sujet d'attachement, de lien, de fonctionnement est central quand même, d'importance pour vous cette semaine. Peut-être quand même capable de prendre de bonnes décisions par rapport à ça. De quoi vous voulez vous défaire ? D'accepter comment vous fonctionnez aussi ? Un système d'attachement, d'obligation, alors à travailler, pourquoi vous vous obligez à ? Pourquoi on vous oblige à ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être obligé ? Est-ce que ça vous apporte aussi quelque chose ? Est-ce que ça vous stimule ? Pour ceux qui ont vraiment besoin d'aller au bout d'une situation pour pouvoir rebondir en fait et avoir l'impression tout à coup de se réactiver, c'est aussi un fonctionnement qui a un intérêt. C'est risqué, mais chez vous, c'est comme ça que vous fonctionnez. Par exemple, roi de bâton, on prend de grandes décisions et puis on impose quand même, on s'impose sur la situation. Vous pouvez, je pense que là, on est quand même pour très peu de poissons, mais je vais quand même le dire, vous avez quand même quelqu'un, le diable, le roi de bâton, quelqu'un qui est extrêmement charismatique, limite, oui, vraiment presque vampirisant par son charme en fait, qui impose énormément de choses et là, il y a l'idée quand même que vous êtes accroché à cette personne-là, que finalement, ça vous va. Vous avez peut-être besoin d'un mentor comme ça qui est extrêmement charismatique et qui effectivement parfois vous écrase un peu de son charisme et de son poids, de son assurance, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut vous porter sur d'autres domaines. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment le message que j'aimais, qui est anecdotique. De manière générale, c'est sur un fonctionnement en soi qui peut être problématique vu de l'extérieur, mais si vous comprenez comment vous, vous fonctionnez avec ce fonctionnement-là, ça marche. Et là, il y a un engagement, on se restabilise, on s'engage, maîtrise. Donc, soyez vraiment conscients de ce qui se produit cette semaine chez vous à un sens. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, respectez ce ressenti. Il ne faut absolument pas nier ce qui est en train de se passer ni partir en courant. Il faut s'engager dans ce qui se passe là et ça devrait bien se passer. Le message pour vous, écoute ton intuition. La réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiqueront le meilleur chemin. Je vous souhaite une excellente semaine amis poissons et je vous dis à très vite.